Musique Mesdames et Messieurs, Seuls deux types de textes nous sont connus en langue iranienne ancienne. Les inscriptions Raja à l'Aquiménide et les textes avestiques. Ils montrent quelques traits religieux communs, comme les cultes à Kudamajda et les régions du culte Odaïva, qui nous amènent à nous interroguer sur la relation entre les conceptions religieuses des aquiménides avec celles reflétées dans les textes avestiques. En outre, les textes avestiques, composés quelque part en Iran oriental, nous sommes parvenus à travers une version transmise en Iran occidental. La solution traditionnelle a été de considérer ces deux phénomènes comme les résultats d'un seul processus. Les tests avestiques sont les livres sacrés d'une nouvelle religion, le soroastrisme, et donc la conversion au soroastrisme aurait impliqué aussi l'importation de ces textes religieux. La position contraire voudrait que les cultes à Kudamajda et les régions de Daïva ne soient pas caractéristiques de la nouvelle religion, et l'absence de Saratoustra dans les inscriptions à Kémenides viendra les confirmer. Le débat a été centré donc dans la conversion au nom des aquiménides aux soroastrismes et sur la nature de la réforme de Saratoustra. Pourtant, d'importants changements dans notre conception de la religion des aquiménides, mais aussi du soroastrisme et des tests avestiques, rendent inévitable une réformulation dans d'autres termes de ces questions irrésolubles. D'une part, les inscriptions Rojal à Kémenides et les restes des témoins à Kémenides montrent une apparente contradiction. Alors que dans la préparante de Rojal à Kudamajda et le dieu qui soutient la rojauté, et que les restes de dieu restent dans son anonymat frappant, comme les autres dieux ou tous les dieux, dans les tablettes de Persepolis, à Kudamajda n'est ni la divinité principale, rôle qui correspond à Humban, ni peut-être non plus la divinité la plus importante avec un nom iranien. De plus, les prêtres qui célèbrent les rituels pour la Kudamajda les font aussi pour d'autres divinités, ce qui exclut un soroastrisme monothéiste cohabitant avec d'autres religions. Dans le domaine du culte, on a des attestations à Persepolis des pratiques cultuelles comme le pressurage d'Ihaoma et le sacrifice animal, qui ont été traditionnellement considérées comme rejetées par Saratoustra et les zoroastrismes les plus anciens. D'autre part, pour expliquer les différences principales rituelles, éthiques et théologiques entre les tests tabestiques les plus anciens et les tests védiques, on a fait souvent recourse à la figure de Saratoustra, compris comme un réformateur religieux qui aurait instauré une nouvelle religion. Quant aux acrémenides, la question était simple. S'ils partageaient les traits innovateurs de la nouvelle religion, ils sont soroastriens. Donc, les débats étaient centrés sur les caractéristiques particulières de la réforme soroastrienne. Cette méthodologie doit pourtant être abandonnée, puisque les vacés seraient une accumulation d'hypothèses indémontrables. L'existence historique de Saratoustra n'est pas suffisamment démontrée pour faire de lui les pivots centrales de notre explication du soroastrisme, et nous n'avons pas aucune évidence textuelle de la supposée réforme, autre que les différences avec les védiques, qui pourtant pourraient être expliquées aussi autrement. D'une part, on a eu une tendance à faire une lecture des textes abestiques anciens qui soulignaient les différences avec les tests védiques. Mais d'autres lectures sont aussi possibles, comme l'avait montré Kellens dans les 30 dernières années. D'autre part, vu le manque de textes religieux non soroastriens d'autres tribus iraniennes, il est impossible de déterminer quels traits des textes bielavestiques sont exclusifs du soroastrisme. Comment savoir, par exemple, si Ahura Mazda est une création soroastrienne ou en dienpan iranienne, ou comment à quelques tribus iraniennes ? Ou expressées d'une façon différente ? Comment savoir si Ahura Mazda est venu de l'Iran oriental avec les tribus iraniennes qui se sont installées en farce ? Ou si le dieu a été emporté plus tard à travers un processus de conversion ? La même chose est vraie pour les régions de Daéba, etc. Donc, à mon avis, c'est une faiblesse méthodologique d'avoir recours à ces argumentations pour déterminer les rapports entre les textes avestiques et les achiménides et surtout pour enquêter sur les moments où les textes avestiques sont arrivés en Iran occidentale. En outre, tous les textes avestiques que nous connaissons à quelques petites exceptions peu significatives sont les récitatifs de quelques rituels en langue avestique. Ils appartiennent à deux types différents. Il y a d'un côté une collection de récitatifs des différents rituels qui peuvent être célébrés hors d'une place consacrée. De l'autre côté, il y a des manuscrits qui contiennent les récitatifs des variantes différentes d'une liturgie, la liturgie longue. La date et la logique de la première collection doivent encore faire l'objet d'une recherche approfondie. Nous sommes, cependant, mis informés sur la liturgie longue pour Ahura Mazda. Aujourd'hui, nous savons que cette cérémonie et son récitatif avestique on a acquis sa forme définitive ou presque à une époque où l'avestique était encore une langue vivante. Ceci est une indication trop imprécise pour la reconstruction historique, c'est vrai. Malgré tout, cela n'est pas sans conséquences. Le récitatif n'a pas été créé ex nihilo, mais est plutôt le résultat d'un long processus de raffinement rituel et de rassemblement successifs. C'est donc très vraisemblable que la liturgie longue et son récitatif existaient déjà à l'époque achéménite dans sa forme actuelle ou insimilaire. C'est cette pratique rituelle et rien d'autre qui est à la base de la création de nos manuscrits bien des siècles plus tard dans l'Iran occidentale. Cette liturgie n'est qu'une variante du sacrifice enduranien caractérisé par le sacrifice animal et l'épressurage du Soma. Les tests avestiques me semblent mentionner explicitement la particularité de cette liturgie comme elle était célébrée en Iran par égard à d'autres variantes du sacrifice enduranien. Le deuxième chapitre du Videvtat nous raconte l'échec rituel de Yima parce que, contrairement à Saratoustra, il n'est pas le porteur de la vision. Cette dernière permet en effet au sacrifiant l'accès au monde de Dieu et ainsi d'avoir avec lui un entretien qui est reproduit en direct dans les sacrifices. Il est très présemblable que tous les tests avestiques avec les formules Saratoustra demanda à Ahura Mazda et à Ahura Mazda répondu ont été composés pour être récités pendant la liturgie longue et intercalés parmi les tests biélavestiques. Cela viendrait confirmer l'antiquité de cette liturgie. Les tests intercalés peuvent aussi être des textes sacrificiels dédiés à d'autres dieux de sorte que même les cultes à d'autres divinités étaient possibles dans les sacrifices à Ahura Mazda. Ainsi, les autres dieux deviennent ratous, articulations du sacrifice à Ahura Mazda de manière que Bispe Ratavo, le titre de la variante solumnelle de la liturgie longue, peut correspondre au Vishvedevabédic ou au Vishayvaga ou au Misevaka persépolitant. Les origines mythiques de cette liturgie sont attribuées à Saratoustra. Il a introduit un nouveau sacrifice à Ahura Mazda basé sur la Hunavaidio qui permet d'avoir un entretien avec la divinité et le montrer en direct à la communauté sacrificielle. Être Mazda yasna Zarasustri ne signifie que être quelqu'un qui célèbre les sacrifices à Ahura Mazda à la manière instaurée par Saratoustra, c'est-à-dire avec la récitation de la Hunavaidio et qui permet la représentation en direct d'un entretien avec la divinité. La Daena Mazda yasna Zarasustri n'est pas la religion Mazdéenne et Zoroastrienne un conseil étranger au test avestique, mais la vision obtenue dans le sacrifice à Mazda réalisée à la manière de Saratoustra. La clé de ce rituel est la Hunavaidio et le reste des tests bielavestiques qui sont conçus comme une extension de cette prière. Le rituel est donc indissolublement lié avec les récitatifs en langue avestique. Cette liturgie en langue avestique a connu un grand succès. Bien que son origine doit être cherchée dans l'Iran oriental, elle a été exportée à d'autres régions avant l'époque sassanienne. Nous avons la preuve au moins de son export dans deux régions, l'Iran occidental et la sordiane. La shembohu dans un fragment sordiane de Turfan montre des caractéristiques phonétiques qui prouvent que la shembohu est arrivée en sordiane avant l'époque sassanite et a eu là une transmission indépendante. Vous pouvez voir dans le PowerPoint. Alors que la création d'une nouvelle religion et la conversion et la conversion des achéménides ne sont que d'hypothèses de travail dont la présemblance est réduite, la réalité d'une cérémonie pour la hura majda en langue avestique et son export en Iran occidental est indiscutable. Donc, il semblait approprié d'abandonner la question de la conversion ou non des achéménides à une supposée nouvelle religion, le zoroastrisme, et la limiter à savoir si la liturgie longue et zoroastrienne en langue avestique a été célébrée dans les pharces à l'époque achéménide, c'est-à-dire si le culte à hura majda parmi les achéménides se réalisa avec ses liturgies longues en langue avestique. Nous ne cherchons plus les signes d'un processus de conversion qui pourrait être un anachronisme. Notre sondage se dirige plutôt vers la recherche des signes de la célébration dans la région persépolitante d'une forme culturelle concrète. La liturgie longue en langue avestique qui a continué jusqu'à l'époque moderne à être la forme culturelle par excellence de la communauté zoroastrienne. Elle a présomblablement même survécu à d'importants changements théologiques qui n'ont pas pourtant laissé des modifications significatives dans la liturgie. Constater la présence de cette liturgie en Iran occidental n'est pas pourtant une tâche facile. Les éléments communs aux sacrifices en Iranien ne sont pas utilisables puisque les Iraniens occidentaux peuvent avoir continué une tradition similaire. Donc, les pressurages de Haoma, par exemple, ne nous permettent pas d'identifier un culte comme soroastrien. Les éléments qui peuvent fournir l'évidence de la présence de la liturgie longue en Iran occidental sont plutôt la présence dans les régions occidentales du récitatif de la liturgie longue sous la forme des citations. Deux, la présence de la langue avestique puisque seule la liturgie peut justifier son usage en Iran occidental. Trois, la présence des rites qui peuvent être identifiés comme spécifiques de la liturgie longue. Et finalement, l'identification des éléments de la mythologie de la liturgie comme la figure de l'introducteur Saratoustra ou la vision de la daina ou l'arrangement du panthéon propre de la liturgie, etc. La preuve la plus évidente serait sans doute la présence du récitatif ou de la langue avestique. Mais cette évidence est difficile à fournir. On a argumenté souvent avec la présence des citations directes et indirectes de tests via l'avestique. Pourtant, à mon avis, aucun des arguments ne peut pas être considéré comme certain. Malgré les efforts répétés des chers voeux, on peut affirmer qu'il n'y a pas de citations directes de textes avestiques dans les inscriptions roi-jala-chiménides. Plus attirantes sont les propositions de quelques citations indirectes de textes via l'avestique qui pourtant ne sont pas non plus des évidences sûres. Quelques noms d'entronisation et de personnages de l'entourage de Dario ont été identifiés comme des références à des passages de Gata. On les a désignés comme citatnamen, c'est-à-dire des noms formés sur des citations des passages via l'avestique. Les plus significatifs sont les noms royaux d'Araya Vaus et Artashasha, les noms des fondateurs de la dynastie Hachamanush et aussi celui du révèle Bahiazdata. Toutefois, l'idée même du citatnamen semble douteuse. Dans la tradition androïanienne et indo-européenne, d'habitude, les noms ne sont pas battus sur des citations des passages concrets mais sur l'avage des formules poétiques. Je ne connais pas dans la tradition indo-iranienne ou indo-européenne d'autres tentatives d'identifier d'anthroponymes avec des références à des passages concrets. Il est donc possible que les noms dans lesquels on reconnaît des citations soient formés sur l'avage des formules similaires aux formules gathiques mais présentes dans la poésie rituelle bien perse. On notera que la plupart des citatsnamens correspondent à des formules avec des correspondances aussi dans la poésie rituelle bédique comme on peut voir dans le PowerPoint. Selon Kellens, la force probante de ces citatsnamens résulte surtout de l'accumulation mais à cet égard on doit aussi rester prudents. C'est évident que l'anthroponisation de Dario a supposé un changement dans le nomastique roi-jaal et de la cour et que les noms bâtis sur l'avage des formules de la poésie rituelle sont devenus habituelles. Rien ne permet pourtant d'affirmer qu'il contient des citations directes des passages arvestiques. Les éléments constitutifs de ces noms sont fréquents dans le nomastique persépolitan de cette époque et pour la plupart des noms des formations similaires on ne trouve pas des citations arvestiques correspondantes comme on peut voir dans les handouts. Tu peux ? Donc, à mon avis, les citatsnamens ne fournissent aucune garantie de la présence de la liturgie longue zoroastrine à Persépolis bien qu'ils révèlent un changement des tendances et une importance croissante de la poésie rituelle des traditions indo-iraniennes dans l'entourage rojal. Pourtant, nous ne pouvons pas préciser si cette poésie rituelle était en langue avestique ou vieux perse. Malheureusement, les preuves de la présence de la langue avestique en Iran occidental ne fournissent pas non plus beaucoup d'arguments définitifs. Kellens a récemment signalé deux combinaisons des noms et épithètes communes à la avestique et à la terminologie religieuse persépolitante qui ne semblent pas banale, ce qui permettrait de les identifier comme des emprunts. La déesse Armaiti apparaît dans les tablettes comme « Hispandarmaitis » qui correspondent à la vestique « Spunta Armaiti ». De plus, Irdanapirurtis montre la même convinaison que la vestique à Shauna en Fravashish. Ceux deux épithètes ont été repérés par les ségeux avestiques récents dans la vestie ancienne et les tests avestiques récents soulignent la connexion entre les noms et l'épithètes. Donc, sa présence à Persepolis révéleraient la connaissance des textes avestiques. Nonostante, rien ne permet d'exclure que ces deux combinaisons existent d'abord et que les exégeux de l'avestique récents n'ont fait que les soulignent. La combinaison de Spentavecarmaiti est déjà fréquente dans les tests viola vestiques et Fravashish est accompagnée par Shauna dans sa seule attestation dans le corpus viola vestique. L'existence probable d'une forme purement pieupeurse du Sintarme Spentarmaiti nous fait douter de l'exclusivité avestique de cette combinaison. Les derniers mois du calendrier capadocien Sondara correspondent à Spentarmaiti. Donc, Sondara pourrait être la forme courte de Sondara Armat pour Spentarmaiti. Si cette interprétation est correcte, elle serait la seule attestation de la forme régulière vieux-perse de l'adjectif Spenta. Puisque cet adjectif est isolé en vieux-perse, un calque de l'avestique Spentarmaiti n'est pas très probable et donc la combinaison Spentarmaiti pourrait être peut-être héritée. Malheureusement, on n'a pas de preuves définitif. Quand Irdana Piroult on doit signaler que bien que l'identification avec Ashaunan Fravachis ne puisse pas être mise en doute, l'interprétation de la forme linguistique de Irdana n'est pas évidente. Par contre, on n'a jamais entrepris la recherche de traits dialectaux spécifiquement abestiques dans les régions occidentales de l'Empire aquéménides. Les résultats ne sont pas non plus spectaculaires. Désolé de dire. Dans les inscriptions aquéménides, il n'y a aucun emprunt qu'on peut considérer comme absolument sûr. Quelques emprunts attestés dans les inscriptions aréméennes sont plus vraisemblables. Dans les inscriptions aquéménides, je ne connais qu'un emprunt possible de la langue abestique. Dans le théonyme narisanga pour avestique nariosanga, les groupes en ha étant reproduits par elami en ga, ce qui nous rappelle le sempron en pehlébi des formes avestiques comme nariosanga pour avestique nariosanga, achrizvang pour avestique achishvanghu, hazanrozim pour avestique hazanrozima, etc. Les parallèles des ardisvang pour avestique achishvanghu sont d'un intérêt particulier parce que la préservation du groupe RD confirme que l'emprunt est d'antiquité présassanile. Malheureusement, la détermination définitive de ces formes comme un emprunt dépend d'un problème de linguistique historique vieux-perce, la conservation ou non de la nasale devant H. Selon les conventions orthographiques d'iconiformes vieux-perces, la nasale préconsonantique n'est pas écrite, donc on ne ne sait pas si des formes comme l'imparfait Asaham ou Asahar ou le futur pativahia doit être lu avec la nasale ou non. Il y a des arguments en faveur de deux. D'un côté, la reproduction et la mise de pativahia comme batimania plaide pour la conservation de ces groupes comme a déjà noté Bakernagel. De l'autre côté, les formes verbales sati, sahi et sadi ont été expliquées comme le résultat d'une apologie de la deuxième personne singulaire surjointive sahahi par Hoffman qui n'est pas imaginable qu'à partir d'une forme sahahi et non de thanhahi. De plus, la forme pehlevi narsech semble dériver de nari sahaha et pas de nari shanha. Il reste donc beaucoup d'incertitude sur l'évolution du groupe onha dans l'ère persépolitan et sa reproduction en élamide. Donc, l'interprétation de nari shanha comme un emprunt abestique n'est qu'une hypothèse attirante mais permettez-moi de signaler que la coïncidence entre les reflets comme un gueux ici et dans les emprunts postérieurs à différence de la reproduction normale comme la nasale on a batimania manobatimangria on n'a pas la la bel art c'est seulement dans narizanga qu'on a une belle art que c'est la seule méthode qu'on utilise après pour les emprunts de l'investissement c'est pas définitif mais c'est peut-être un argument dans une inscription araméenne de capados on trouve un concept central de la liturgie longue d'ahenamazda yashnish la vision obtenue dans le sacrifice d'ahenamazda malgré quelques difficultés concernant l'évolution du groupe jeun cette forme est très présomblablement un avesticisme en araméen la forme vieux peur certaine serait d'ahenamazda yashnish et la forme med serait d'ahenamazda yashnish on doit constater que l'avesticisme masda yashna a aussi triomphé dans l'épée lebi où on ne trouve que masdezne alors que l'éparte a préservé la forme patrimoniale masdezne l'intérêt de cette inscription est encore augmenté parce qu'elle atteste d'ahenam dont il n'y a presque pas d'attestation à l'époque achéménite dans l'Iran occidentale on notera qu'elle est absente dans le nom astique jusqu'à l'époque sazanide en outre elle présente d'ahenamazda yashnish dans les sens habituels qu'on lui donne à savoir religion ou quelque chose de similaire la vision obtenue dans les sacrifices à masda apparaît dans cette inscription comme soeur et épouse de belle substitution d'ahura masda vous pouvez voir la traduction de donna et relique d'ahenamazda yashnish comme épouse d'ahura masda appartient au nude mythologique de la liturgie longue comme j'ai essayé de montrer récemment les noces d'ahura masda avec sa fille d'ahena et les modèles mythologiques pour l'union de l'ourvan ou âme du sacrifiant avec sa vision au centre de la liturgie et qui rend possible la consultation avec le dieu cette inscription contient donc une forme abestique dans un contexte abestique malheureusement sa datation n'est pas sûre donnant et relient la date du deuxième siècle avant notre ère mais il mentionne aussi la possibilité d'une datation beaucoup plus ancienne les cinquième ou quatrième siècle dans une inscription araméen et grec de l'émirat qui date de la fin du cinquante siècle au début du quatrième pour les grecs tafos tombe les tests araméens montrent astodane sans doute un emprunt iranien pour astodane ces mots n'est pas attesté en abestique pourtant par la vie et perlébillée astodane pourrait être un emprunt de l'abestique je ne peux pas maintenant discuter les arguments et contre-arguments mais on peut reprendre ces questions durant la discussion après si on veut donc la preuve pour la présence de l'abestique dans les régions occidentales est très maigre il est impossible à en prendre dans les inscriptions roja l'acuménite mais il n'est pas sûr sinon la preuve n'apparaît que dans des régions plus occidentales et beaucoup plus tard l'inscription de Daïna Masda Yajnish à Cappadoce convine une forme abestique avec un concept central de la liturgie la vision qu'on obtient dans les sacrifices à Masda et avec la mythologie de la liturgie longue malheureusement elle n'est pas datée avec certitude et une datation tardive dans le deuxième siècle est bien possible les évidences pour les siècles cinquième et quatrième sont plus problématiques bien que possible une scène rituelle qui semble corresponde parfaitement à la performance du moment central de la liturgie longue et séroastre apparaît dans un sceau daté à la fin du quatrième siècle publié par Baudreil et publié par Baudreil il montre il montre deux officiants vêtus à la Perse autour de l'hôtel de feu l'un tient les varsans et l'autre fut en offrant une offrant au feu la scène a été identifiée comme les rituels roastreins de la taxe offre à mon avis ce n'est que la représentation du centre même de la liturgie longue l'offrande animale au feu au début l'offrande animale au feu au début du Jasnahabtan Haïti le Nérangestan nous offre la description la plus détaillée de ce processus comme il était célébré à l'époque sassanide ce qu'il nous raconte correspond exactement à l'image qu'on voit sur les seaux en officiant les fravards récitent celles-ci sont les offrandes pour toi au feu au début du Jasnahabtan Haïti et alors les aotards présentent les offrandes au feu les fravards d'art et selon le Nérangestan justement les prêtres qui sont à côté du feu et soutiennent les faisceaux pendant le Jasnahabtan Haïti c'est ça qu'on voit dans l'image on pourrait même dire que ces seaux est une photographie en pierre du moment central de la liturgie longue l'intérêt de ces seaux pourrait être encore majeur si on confirme la lecture de l'inscription proposée par Bautreuil il la lit comme Sarathustrich un homme dérivé de Sarathustra celle-ci serait la première attestation autochtone de nom de Sarathustra pourtant cette lecture est très peu probable la nécessaire lecture de gauche à droite serait unique et même aussi quelques doutes restent en fait une autre lecture que je montre là c'est beaucoup plus ressemblable pour fini on doit mentionner un argument dix poids que je ne discuterai pas parce que Panaïno va le faire en détail demain je ne vais que souligner qu'un fait fondamental pour mon objectif qui n'est autre que trouver des signes de la présence de la liturgie longue anapestique dans les régions occidentales les noms de mois persans administratifs religieux ont été substitués par des noms avestiques la liturgie longue révèle l'existence des noms des mois et des jours dans le calendrier liturgique qui est indissolublement lié avec la liturgie son adaptation par l'empire persan démontre la présence des prêtres responsables de cette liturgie et ses calendriers en Iran occidental à mon avis notre inquiète des preuves de la présence de la liturgie avestique pour la Houda Majda n'a pas été à grand succès je n'ai pas trouvé d'évidence textuelle ou linguistique assurée qui nous permettent de situer les sacrifices à Majda en langue avestique en Iran occidentale à l'époque chéménite bien qu'il y a quelques interprétations possibles qui pourraient fournir cette preuve la glyptique et les inscriptions araméennes sont plus généreuses mais là on fait face à des problèmes de datation les calendriers pourraient aussi fournir une preuve précoce de la présence et de l'importance de la liturgie en outre nous avons la certitude que les sacrifices à Majda en langue avestique étaient célébrés en Iran occidentale avec une récitation traditionnelle différente de la récitation orientale au début de l'époque sassanide et cela implique un ancrage fort de cette liturgie en Iran occidentale si on cherche un contexte historique qui a pu favoriser l'introduction des sacrifices en langue avestique pour Ahura Majda le rôle d'Ahura Majda dans la propagande nous donne un cadre présemblable pour cette introduction lui-même peut-être chers après lui aurait emporté de l'Iran oriental une liturgie spéciale qui donnait à Ahura Majda la priorité rituelle cosmogonique et eschatologique sans exclure pourtant les cultes à d'autres divinités l'innovatrice technique rituelle des cérémonies d'intercalation qui offrait la possibilité de cérémonies prolongées et théâtralisées surtout pour les grandes festivités et spécialement celles du nouvel an aurait été un attrait additionnel l'introduction de ces nouveaux cultes ne supposant bien entendu ni l'abandon d'autres cultes à d'autres divinités ni un processus de conversion d'une religion à une autre les supports roja permettrait d'expliquer la prééminence que cette liturgie a fini par attendre et sa survivance c'est vraisemblablement ainsi que le sacrifice à Ahura Majda en langue avestique est arrivé en Iran occidentale et est devenu un élément dit panorama religieux à Chéménide avec cette liturgie et peut-être avec une classe spécialiste et des prêtres qui sont venus d'autres éléments qui seront caractéristiques de ce qui beaucoup plus tard on a fini par appeler zoroastrisme comme par exemple la figure des sacrifiants prototypiques de cette liturgie de l'Iran oriental n'est pas venu à l'époque à Chéménide une nouvelle religion qui aurait substitué d'autres ce qui est venu est une liturgie qui s'est intégrée parmi d'autres cultes et qui a connu un grand succès dans l'empire à Chéménide à juger par son extension et par sa durée dans les temples même jusqu'à nos jours merci applaudissements Sous-titrage ST' 501